Radio-Fuble 4 Radio-Fuble 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanet. Au sommaire de cette édition, trois infirmiers de la commune Kayougoulos sont dans le collimateur de leur administratif et des responsables communaux du parti CNDD-FDD. Le crime, leur reproché serait d'avoir osé dénoncer des malversations et des tournements de fonds appartenant au centre de santé de Ujohundi, un vol opéré par ces autorités. Une maladie respiratoire non encore identifiée, très mortelle, fait rage en province Mouyinga. Les plus exposés sont les orpailleurs de la commune Wuthi-Hinda. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie du carburant qui fait toujours parler d'elle. Et aujourd'hui, nous vous emmènerons à l'est du pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de seconde, le développement de ces titres. Le président du parti CNDD appréciait positivement le changement du Premier ministre et du gouvernement en général, si jamais il a été substitué faute d'être à mesure d'accomplir la tâche lui confiée par le président de la République. Toutefois, Agaton Gwassa indique qu'il n'attend pas grand-chose du gouvernement nouvellement constitué dans la mesure où ses membres sont tous issus du parti au pouvoir. Néanmoins, Agaton Gwassa les a invités à œuvrer pour l'intérêt du pays et non pour celui de leur parti. Suivez Agaton Gwassa, président du CNL. Il s'est exprimé ce 11 septembre au cours de l'émission Konaama de la radio Issa Nganiru. Premièrement, il faut comprendre que c'est tout à fait normal que le président de la République change le Premier ministre car celui qui nomme le ministre, s'il trouve qu'il y a quelqu'un qui n'est plus capable d'accomplir sa tâche comme il faut, c'est son droit que le remplacer par un autre, c'est normal et c'est le premier par la loi. Si je reviens alors sur les propos tenus par le président de la République, il y a quelques temps, il sera monstre que tu l'avais gardé de mettre en pratique ce qu'il prononçait depuis deux ans. Cela a poussé certains égans à se demander plusieurs questions sur ce qui se passait réellement. Pourtant, il y avait quelque chose qui n'allait pas au sein de son équipe. Néanmoins, nous sommes étonnés par le fait que, même s'il a voulu changer les choses, il a amené encore des personnes dans ce parti, par contre, je pense qu'il ne fallait pas écarter les membres des autres partis et de se baser sur la constitution pour former un gouvernement qui réunit des gens d'opinion différente. On allait dire qu'il y aura un égé mieux au moment où les membres du gouvernement provenaient de plusieurs partis, mais dans le cas des souleuses, ils sont issus dans ce parti. Ce sont peut-être les visages qui changent et non les réalisations. Ce serait alors un mensonge de dire qu'il y aura une transformation, mais cela ne fait rien que nous l'accepterons aussi comme il a voulu le faire comme ça. Nous allons juger à l'exacte, notamment à ce qui est de la solution aux problèmes qui hantent la population. Aujourd'hui, il y a la question de pauvreté, que c'est un problème général, même si certains politiques aisés ne cessent de dire que partout, la récorte a été très bonne. Je leur conseillerais d'avoir en tête que dans leur pension, ils devront agir pour l'intérêt du pays, et non pour celui du parti qui ne soit jamais douté par le parti pour les empêcher de ne faire des enragements conformément à la loi. Ici également, le président de la République a un grand rôle. De la politique, passons à la page, droit de l'homme ou l'ingérence de l'administration et du parti au pouvoir dans la gestion du centre de santé d'Oujundi, situé en commune Kayogoro de la province Makamba, serait à l'origine de la persécution de certains infirmiers de la place. En effet, deux d'entre eux ont été injustement mutés, tandis qu'un autre a été suspendu de ses fonctions pour trois mois. Le crime commis serait d'avoir dénoncé le détournement de fonds du dit centre de santé, opéré par l'ancien titulaire qui travaillait de mèche avec l'administrateur et le responsable du parti CNDD-FDD en commune Kayogoro. Plus de détails avec. Marie-Ange, il a cause. Le centre de santé d'Oujundi est l'un des centres de santé qui compte la province Makamba. Situé en commune Kayogoro, il a été entièrement construit sur financement de la population. Quant au gouvernement, il a aidé dans le recrutement du personnel et a fait un don en médicaments d'une valeur de 490 000 francs bourrondais au dit centre de santé en guise de frais de démarrage. Selon nos sources, ce centre de santé a eu des débuts très difficiles, surtout qu'il n'avait presque aucun équipement, que ce soit les tables, les chaises ou les lits ou les matelas. Au tout début, les malades dormaient à même le sol, les plus chanceux sur les petites nattes, car la commune avait refusé de contribuer en quoi que ce soit pour équiper cette structure sanitaire, comme cela fut le cas pour les autres centres de santé inaugurés en 2018, en même temps que celui d'Oujundi. Ici, nous citerons entre autres les centres de santé d'Oishiza, d'Onyaruwanga, d'Okiwago et d'Ondewe. Mais peu après, grâce à la rigueur de son personnel, le centre a pu s'équiper et est même parvenu à renflouer ses caisses. Et bonjour les problèmes. Notre source à Kayogoro révèle que, une fois au courant de la bonne situation financière des dix centres de santé, l'administration et la représentation du parti CNDDFDD en commune Kayogoro ont commencé à s'immiscer dans sa gestion une tâche leur facilitée par le titulaire de l'époque qui était leur complice. Les trois personnalités parviendront à détourner une somme de 1.300.000 francs bourrondais avant que le pot au rose ne soit découvert. Une enquête menée révélera que le titulaire s'est arrogé le droit de signer à la place du représentant de la population pour retirer tout cet argent qui transitait sur un compte domicilié à l'interbanque. Conséquemment, confirmé nos sources au sein du ministère de la Santé, le dit titulaire fut muté et le dossier classé sans suite. De leur côté, l'administrateur de la commune Kayogoro, en la personne d'Antoine Ndairagidje, et en certain Elide Kadoui, responsable du parti CNDDFDD en commune Kayogoro, fulminait et ont commencé à mettre au point un plan visant à évancer deux infirmiers qui avaient mis à nu son vol. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des magouilles et astuces utilisées pour arriver à cette fin. Dans l'entretemps, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Antoine Ndairagidje, administrateur de la commune Kayogoro, de même que Elide Kadoui, responsable du parti CNDDFDD en commune Kayogoro, mais en vain. Marie-Ange, il a causé, en restant dans le domaine de la santé, une maladie non encore identifiée et qui attaque les parties respiratoires, tuent ces derniers jours les gens dans différentes communes de la commune Mouyinga. Les habitants de cette province indiquent que les victimes sont surtout les orpailleurs de la commune Mouti-Hinda. La cause de cette maladie serait les fumées des dynamites utilisées dans les gisements. Plus de détails avec, Dany Claire, il a trompe. Les habitants de la colline Mekamalamagambo en commune Mouti-Hinda révèlent que plus de 50 personnes seraient déjà tuées par une maladie non encore identifiée qui attaque les parties respiratoires. Les victimes sont des orpailleurs qui opèrent dans cette commune, témoignent notre source. C'est vrai, mais cet effectif est peut-être réel ou encore spériel à celui-là. Il y a une maladie qui a attaqué les poumons à cause de l'aspirance de poudre dégagée par les dynamites utilisées pour faire exploser les pierres du sous-sol. Lors de l'exposition des dynamites, ils se précipitaient en courant pour arriver en premier et ramasser des ortopomecalites. Mais toutes les personnes qui couraient en avant juste après l'exposition, elles sont vraiment toutes mortes. Selon toujours notre source, cette maladie attaque les poumons, puis après une période de 5 ans au plus, le malade meurt. Nombreux parmi les victimes sont des gens en provenance de différentes communes de la province Nyinga. Ces gazes attaquent les poumons, puis après 4 ou 5 ans, on commence à subir des difficultés dans la respiration, et puis par après aux mers. Nombreux sont des jeunes de Kamala Mugambo, mais il y a aussi ceux qui peuvent venir de Gachorro et Gachobut. Ils venaient traiser de l'or, ici à Bouti-Rinda, ainsi qu'au centre de Mouying. Ils étaient dans ce groupe, ils se précipitaient en premier lieu dans les douze mots, après l'exposition des dynamites. Ils sont tombés malades et ils sont tous morts. Même ceux qui sont encore malades, ils mèrent un à un, c'est la résistance de leur corps. C'est le degré de résistance du colline. Les habitants de la colline Kamala Mugambo ont constaté ce phénomène de gens qui meurent suite à cette maladie depuis 2017. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Eric Nundimahana, médecin-directeur de la province de Mouyinga, afin qu'ils s'expriment sur cette maladie. Merci à toi, Dami Claire. Il a trouvé le personnel et les patients qui fréquentent l'hôpital de Kizouga, en commune Wuyangelo de la province de Lumongui, déplore la coupure d'eau à cet hôpital depuis bientôt cinq mois. Ces employés reprochent au directeur de cet hôpital et à l'administrateur de Wuyangelo de se jeter les responsabilités et de ne rien faire pour réhabiliter les installations en panne des employés qui ne comprennent pas pourquoi ils courent le risque d'attraper des maladies démensales pour une facture ne dépassant pas 200 000 francs. Le point avec, on les aime de chez Maguiz. Le personnel et les patients qui fréquentent l'hôpital de Kizouga, en commune Wuyangelo, affirment qu'il y a près de cinq mois qui ne goûtent d'eau, ne courent dans les robinets de cet hôpital. Il précise qu'il y a une épanne au niveau du caoutage d'eau à la source et qu'il y a eu un malentendu entre le médecin-directeur de l'hôpital, le docteur Venant, et l'administrateur de la commune Wuyangelo, Gratien Douaille, à qui redire la responsabilité en ce qui concerne l'entretier et la réhabilitation des installations, témoigne un des habitats de la localité de Kizouga. C'est une question qui concerne l'hôpital de Kizouga et l'administration communale. Premièrement, l'hôpital, parce qu'il est permis de bénéficier de cette adivision d'eau et l'administration, parce que la régie communale de l'eau bénéficie d'un financement de l'État alloué à cette activité. Les deux sont tous au courant de cette question. Les personnes de désautorité ne veulent pas débloquer l'argent pour la réparation de la partie en panne. Le personnel ainsi que les patients qui fréquentent l'hôpital de Kizouga sont obligés d'aller puiser l'eau dans la vallée et craignent d'attraper les maladies de mensare. En garde des malades, ils doivent se munir d'un saut ou d'un bidon pour puiser de l'eau dans la vallée. Imaginez-vous une telle situation dans un monde de malades où il y a ceux qui vomissent et ceux qui font d'autres choses. Il est trop difficile de faire la propriété dans une situation pareille. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, les travailleurs de l'hôpital ne font que transporter l'eau sur la tête. Imaginez-vous un hôpital qui fonctionne de cette manière suite à la négligence de ses responsables et de l'administration communale. La population de la localité de Kizouga demande au médecin-directeur de l'hôpital de Kizouga, docteur Venant, et à l'administrateur de la commune Wienguero, Gratien Douai, de s'entendre et de trouver une solution à cette coupure d'addiction d'eau avant qu'il ne soit tard. Le médecin-directeur de l'hôpital de Kizouga tranquillise cette population et fait savoir qu'il y a une réunion de tous les intervenants dans ce secteur au niveau de la commune et qu'à d'ici une semaine, l'addiction d'eau sera rétablie. R.P. Je vous le disais en titre, depuis à peu près une semaine, la province de Lui-Ygi fait face à une pénurie du carburant de type essence, l'eau peu qui provient directement de la Tanzanie, souvent uniquement aux marchés noires et à un prix très exorbitant. Toutefois, côté gazoil, il y a un léger mur. Emmanuel Niongeko nous fait le point. Aux qui ne bouts de carburant de type essence n'est disponible sur les stations-services du cheffrier de la province de Lui-Ygi, il y a à peu près une semaine, indique la population locale. Au centre-ville de cette province de Lui-Ygi, il s'en servait des gens qui circulent avec des bouteilles d'un litre et demi pleines d'eau carburant pour le vendre au marché noir. Certains disent que ce carburant est mis en cachette et d'autres indiquent qu'il provient de la Tanzanie. Partout, les habitants circulent avec des bouteilles en plastique d'un litre et demi d'eau carburant et ils le vendent au marché noir. Peut-être que ce carburant aurait été caché par la population ou encore, il y provient de la Tanzanie. Une bouteille d'un litre et demi coûte 12 000 francs bourrondais. Mais la vie est dire. Ces habitants de Lui-Ygi indiquent, cependant, que le carburant de type mazout est en abondance. Il pense que le carburant distribué par la région des eaux serait épuisé. Le carburant de type mazout est en abondance chez les stations-services. Avant qu'avant, on n'en souvait ni les parts. Pour le carburant de type essence, il y en a pas. Toutefois, le président de la République avait promis de prendre en main le problème relatif au manque de carburant et la région des eaux dans la suréla gestion. Déplore la population de la province de Lui-Ygi. Emmanuel Niyongue, co-retour dans la capitale économique et plus précisément en commune Nahangwa où les habitants de la zone tchivitoké dénoncent certains vendeurs de boissons braroudis qui usent encore de la spéculation pour majorer les prix. Comme bon leur semble, ces habitants demandent aux administratifs de surveiller de prix ces commerçants et de sévir si besoin. C'est un reportage signé. Elvis Niyomongue. Les habitants de la zone tchivitoké à Mechidoujoumoura indiquent qu'il n'est toujours pas facile aux consommateurs de boissons braroudis de s'enouplir suite à la spéculation des commerçants qui ne respectent pas les tarifs officiels. Ces derniers fixent et forcent plutôt les prix comme ils veulent. Les habitants de la zone tchivitoké qui se sont entretenus avec la LPA regrettent le fait qu'ils ne partiennent plus à offrir à l'hélicité de quoi boire. C'est un moment où c'est plus exécuté si ces boissons s'observent toujours surtout dans les boutiques indiquées s'ostoyer. Nous les habitants de la zone tchivitoké sommes tellement indignés par la hausse des prix de boissons à tel instinct que si on a de la visite et qu'on se rend à la boutique pour lui acheter de quoi boire, la grande primus coûte 2000 francs alors que le prix officiel est 1500. La petite primus coûte 1500 au lieu de 1000 francs ou 1100 francs. La grande amostelle qui coûtait 2000 coûte 2500 francs. La petite amostelle coûte entre 1800 et 2000 au lieu de 1500 francs. le prix de la brin rouge qui est désacervé. La situation de la carence de la brin rouge est déjà existante et florent encore les habitats de la zone tchivitoké. En réalité, les prix ont sensiblement monté. Pire encore, il advient souvent de ne pas en avoir, même sur ses tarifs majorés. On ne sait pas si le problème réside au niveau de la brin rouge ou ailleurs. Il nous est vraiment difficile de s'offrir une bière actuellement. Que les administratifs s'impliquent davantage pour faire respecter les prix puisque nous sommes convaincus que les prix dans les boutiques dépassent largement les prix officiels. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ce reportage de notre camp frère et vie que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche, 11 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec José Almozaneïza. Passez de bons moments chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada